... Benoît Héros, vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence à l'université de Lyon 2, vous êtes animateur du collectif Contraste qui s'intéresse justement à la capacité de décision des personnes handicapées, y compris celles qui sont sous protection, soi-disant, entre guillemets, sous protection. Et vous êtes également auteur d'un ouvrage qui s'appelle Protéger et rendre capable. Et voilà, vous avez également la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup, Nicole Menstracci. Merci beaucoup, Marie-Daphné Perrin. Je suis aussi très heureux de pouvoir participer à ce colloque interdisciplinaire. Je crois que c'est effectivement de plus en plus que ces occasions se produisent, et on voit la richesse, la fécondité que ça peut produire. Donc je vais intervenir autour de la question de la judiciarisation de la vulnérabilité, en pensant plus spécifiquement à une forme de judiciarisation, celle, on va dire, qui conduit à l'ouverture de mesures civiles de protection, de mesures de tutelle, de curatelle. Ce n'est bien sûr pas la seule forme de judiciarisation, mais en tout cas, c'est sans doute celle qui est l'une des plus anciennes, puisqu'on sait que le droit tutélaire existe en droit civil romain. Et puis, dès le Code civil 1804, il y a bien sûr cette présomption de capacité qui est donnée à tout adulte, et qui est un geste de confiance démocratique très fort. Tout adulte est capable de pourvoir à ses intérêts et d'exercer ses droits dont il a la jouissance. Et pour autant, cette présomption civile, elle est défaite, elle est défaite dans certains cas où on considère qu'il y a une vulnérabilité excessive, et où il s'agit de pouvoir accorder un pouvoir de décision, un pouvoir d'action. Le droit hésite entre ces deux dimensions à un tiers. Alors, je m'intéresse à ce droit des capacités et des incapacités, ce droit civil des capacités et des incapacités, à la manière dont précisément ces usages, ces usages sociaux ont varié dans le temps, et quelle signification, comment on peut s'interroger sur l'usage actuel de ce droit. Donc, pour le dire rapidement, une réforme importante, l'avant-dernière réforme du droit des incapacités, en janvier 68, a eu pour objectif de démocratiser l'accès aux juges des tutelles, en constatant précisément que ce droit censé protéger les personnes vulnérables était devenu désuet, et qu'il y avait simplement quelques centaines de personnes qui en bénéficiaient, entre guillemets, sachant que c'était, il y avait différentes raisons qui expliquaient la difficulté d'accès à ce droit. En tout cas, le législateur, à l'époque, avait l'intention très affichée de développer ce qu'il appelait alors, à travers la voix du rapporteur Pleven, un véritable service public de la tutelle, dans l'exposé des motifs, le chiffre de 500 000 mesures est déjà annoncé, avec ce souci, comme le disait le doyen Carbonnier, d'essayer d'adopter, d'adapter, que les institutions nouvelles doivent permettre à chaque malade de recevoir sa dose de capacité. Je reprends Carbonnier qui dit que sa dose de capacité doit être prescrite, et il affirme très explicitement que les institutions nouvelles, la réforme, a vocation à devenir une technique de masse couvrant une part aussi vaste que possible, sinon la totalité du besoin de protection. Donc il y a vraiment en 68 une attente très forte de démocratisation des formes de protection, et de fait, cette attente va être couronnée de succès puisque l'augmentation de l'ouverture du nombre de mesures de protection va être très importante dans les décennies qui vont suivre. On va atteindre à la fin des années 90 le nombre de 500 000 mesures de protection et au début des années 2000, 600 000, 700 000, avec cette fois une inquiétude de la part du législateur qui est un petit peu, comment dire, qui préfère ne pas se souvenir des intentions du législateur précédent, qui considère que ce succès de masse est une dérive. Les motifs, les exposés de la loi du 5 mars 2007 énoncent ce terme de dérive en constatant que la protection des majeurs dits vulnérables, le terme est présent dans la loi, s'écarte de sa finalité et que, de fait, la judiciarisation de la vulnérabilité conduit à un excès d'ouverture du nombre de mesures de protection qui peuvent être réductrices des droits et donc privatifs de liberté individuelle de manière excessive. Et le législateur dit qu'il y a beaucoup de mesures qui seraient prononcées, qui sont prononcées pour des raisons sociales plus que juridiques. Alors, je continue à m'interroger sur cette distinction entre les raisons sociales que juridiques. En tout cas, derrière, d'un point de vue de dispositions concrètes, cela la conduit à supprimer les dispositions dites sociales d'ouverture de mesures de protection, à savoir les termes d'oisiveté, d'intempérance et de prodigalité, en considérant qu'on n'a pas à être sous mesure de protection en raison de difficultés sociales excessives, qu'il faut absolument avoir une altération médicale de ces facultés personnelles. Donc, c'est une première manière de réduire les possibilités de mettre une personne sous protection. Et puis, la seconde manière, c'est d'éviter, disons, d'interdire l'autosaisine par le juge des tutelles, qui a été une autre dimension de la réforme de 2007. Alors, cette intention, un petit peu, de juguler l'ouverture du nombre de mesures de protection n'a pas eu les effets escomptés. De fait, le chiffre continue à augmenter. On est passé à 800 000, voire 900 000 aujourd'hui. Et de fait, la question que j'aimerais me poser avec vous aujourd'hui, c'est que penser de ce chiffre ? Est-ce que, comme le pense le législateur aujourd'hui, il y a trop de personnes sous mesure de protection ? Ou est-ce qu'on considère, est-ce qu'on peut également considérer, qu'au regard des motifs de la loi, peut-être que, par rapport au public ciblé par la loi, il y a peu de personnes sous mesure de protection ? Si on considère toutes les personnes en difficulté, ayant des altérations de leurs facultés ou des difficultés sociales très importantes, on arrive, bien sûr, à 2, 3, peut-être plus, millions de personnes qui pourraient avoir besoin de protection. Et donc, de fait, pour essayer d'interroger cette attente qu'on a par rapport à la protection juridique, et donc, par rapport au juge des tutelles, je me propose un petit peu d'aller regarder finalement ce que les acteurs, et quand je dis les acteurs, c'est évidemment un petit peu nous tous, ce que les acteurs impliqués dans ces mesures de protection en pensent, en croisant un petit peu les regards, et en considérant, on va dire, trois moments de la mise sous protection, trois moments du jugement de grande vulnérabilité, d'excessive vulnérabilité. Un premier moment qui est précisément l'entrée en grande vulnérabilité, où on se pose la question de faut-il une protection, quelle protection, faut-il officialiser une protection ? Un deuxième moment qui va être celui précisément de la procédure judiciaire et du jugement judiciaire proprement dit, comment s'opère ce jugement, comment il est motivé par les juges, comment il est motivé par les médecins, comment il est vécu par les personnes, et puis un troisième moment qui est de fait l'exercice même de la protection, comment au quotidien cette protection est vécue par les personnes elles-mêmes, par ceux et celles qui exercent cette protection par des tiers. Donc je vais essayer de donner quelques éléments rapides, bien sûr, sur ces trois moments, en mentionnant, cependant, juste avant d'introduire ces trois moments, deux raisons macro-sociales, on va dire, socio-démographiques et socio-sanitaires qui expliquent quand même le succès du recours au droit des incapacités depuis quelques décennies, à savoir, d'un côté, les deux raisons classiques qu'on donne, c'est le vieillissement de la population et le vieillissement des personnes en situation de handicap, première raison massive, et puis deuxième raison socio-sanitaire, un peu macro, c'est effectivement les transformations aussi des politiques à la fois de santé liées au vieillissement, liées au handicap, où la politique de désinstitutionnalisation, de déshospitalisation, de maintien à domicile ou de soins dans la communauté s'est beaucoup développée et a conduit à s'appuyer sur des formes, on va dire, juridiques de contraintes nouvelles pour lesquelles, évidemment, le droit des incapacités semblait tout à fait adapté. Donc voilà pour les raisons macro. Je vais m'intéresser maintenant aux raisons, non pas micro, mais à la manière précisément dont on donne sens au droit et à ce droit quand on est confronté à l'entrée dans des situations de grande vulnérabilité. Alors, premier point, peut-être un petit point méthodologique, dire que finalement c'est assez difficile, il y a très peu d'enquêtes qui suivent des personnes qui entrent en situation de grande vulnérabilité et qui ne vont pas jusqu'à l'ouverture d'une mesure de protection. Il faudrait faire des études longitudinales, il y en a très peu. J'ai fait de mon côté quelques études qualitatives en essayant de voir sur des situations notamment d'entrée en maladie d'Alzheimer, quand est-ce qu'on décide ou non de demander l'ouverture d'une mesure judiciaire et de fait, parfois, il n'y a pas d'ouverture des mesures judiciaires et je crois que c'est important de garder en tête toutes ces situations méconnues où il n'y a pas demande d'ouverture de mesures judiciaires alors que de fait, il y a besoin de protection et de fait, il y a des formes de protection informelles qui se mettent en place. Alors, ce point-là me fait simplement constater qu'effectivement, oui, il y a peut-être une judiciarisation importante mais il y a aussi une réticence importante d'aller devant le juge et cette réticence, elle s'explique d'abord par le fait que, effectivement, dire une vulnérabilité excessive, c'est dire quelque part, prononcer un jugement d'anormalité envers ses proches et prononcer un jugement d'anormalité, bien sûr que c'est un coût dans la relation interpersonnelle, que l'officialiser également, c'est un coût, c'est une forme de dégradation pour son proche, pour des personnes effectivement avec lesquelles on est lié et que cette officialisation, souvent, on n'est pas toujours prêt à en payer précisément le coût d'une certaine forme de dégradation avant même d'aller chez le juge dans beaucoup de familles simplement se réunir formellement dans des formes de conseils de famille de fête, se réunir formellement, c'est très difficile pour parler précisément des situations d'excessive vulnérabilité ou des moments où les personnes ne parviennent plus à prendre la décision. Donc la formalisation, l'officialisation d'un trouble excessif, on le fait avec beaucoup de prudence parce qu'effectivement ça vient fixer une situation là où on espère toujours que finalement on va pouvoir faire évoluer la situation de manière un peu plus informelle, compter sur le temps, compter sur des arrangements. Alors voilà une première dimension, une certaine réticence des familles à formuler un jugement d'anormalité. Pour autant, de temps en temps, il faut y aller et on va dire qu'il y a trois ou quatre filières d'accès principales au tribunal familial et au juge des tutelles. Alors une première filière qui est effectivement familiale mais qui n'est pas majoritaire où on se lance. Ma mère n'est plus dans la réalité, elle perd un peu la tête, mon fils est devenu incontrôlable, il est impulsif, il ne contrôle rien, il y a des dépenses inconsidérées, il y a des folles dépenses, des tas de qualificatifs qui permettent de signaler au juge une situation d'excessive vulnérabilité. Donc filière familiale et puis ensuite, il y a trois autres filières pour les nommer vite, gériatrique, psychiatrique, du travail social, c'est-à-dire que des professionnels de ces trois secteurs sont amenés à faire des signalements aux procureurs. Dans chacun de ces secteurs, les raisons sont un petit peu différentes, plutôt prévenir des risques de rechute du côté de la psychiatrie, anticiper l'entrée dans une maison de retraite et les problèmes financiers que ça va provoquer du côté de la gériatrie et puis sans doute ne plus se donner des pouvoirs d'action que les travailleurs sociaux n'ont pas suffisamment dans le cadre des signalements des travailleurs sociaux. Donc voilà pour le moment de l'entrée dans une situation de grande vulnérabilité et d'accès au juge des tutelles. Comment ça se passe une fois que le juge est saisi ? Une fois que le juge est saisi, alors certes, il doit demander l'avis à un médecin spécialiste et de fait, qu'est-ce que fait le médecin ? Et là, c'est assez important. Il y a des débats, je n'ai pas le temps d'entrer dedans. Il y a des débats là-dessus. Est-ce qu'il y a des critères d'objectivation qui existent ? Non, pas vraiment en France. Il y en a, oui, dans les pays anglo-saxons. Pas vraiment en France. La réflexion commence un petit peu à se faire et l'intervention de Marie Gaille, bien sûr, le montre. Donc, que font les médecins ? Souvent, ils racontent des histoires de vie. Ils racontent des histoires de vie où on voit bien souvent que les difficultés sociales, les difficultés psychiques, les difficultés affectives, les ruptures professionnelles, les ruptures conjugales, les ruptures de toutes sortes, marquent le parcours des personnes et conduisent effectivement à des impossibilités de prendre des décisions, des impossibilités d'agir comme les personnes ne souhaiteraient, posent une évidence d'un besoin de protection qu'on va nommer juridiquement une altération des facultés personnelles qui marquent d'abord des parcours de vie excessivement vulnérables. Donc, voilà pour des certificats bien souvent sociobiographiques, on va dire, narratifs qui racontent l'histoire de la personne et puis qui, de temps en temps, s'appuient sur des grilles comme le MMS pour des situations du type Alzheimer. Mais une objectivation narrative, bien souvent, de la vulnérabilité qui va être reprise par le juge qui va écouter les personnes lors de l'audition et puis qui va essayer de reprendre un peu sa propre opinion sur une espèce d'appréciation, d'évaluation de l'excessive vulnérabilité et du besoin de protection. Donc, il y a cette fonction d'évaluation dans l'audition et dans le passage devant le juge qui est bien réel. Vous connaissez évidemment les pratiques d'audition et le type de questions qui peuvent être posées. Mais il y a d'autres enjeux pour le juge dans la procédure. Il y a, bien sûr, et on l'oublie parfois parce que le juge des tutelles est un juge de proximité, mais il y a le souci d'essayer quand même de produire un peu de contradictoires, de dire comment... Il y a quand même des droits de la personne à protéger et il y a l'enjeu de réduire l'exercice de ces droits. C'est une atteinte à une liberté importante, une liberté fondamentale. Donc, il y a quand même cette dimension cérémonieuse et puis, je ne sais pas comment la qualifier, constitutionnelle du juge qui vient vérifier un peu le respect des droits. Et puis, il y a une fonction d'accompagnement qui est motivée, qui est souvent racontée par les juges en disant oui, c'est une décision contrainte, c'est une décision obligatoire mais elle peut être utile que s'il y a un minimum d'adhésion de la part des personnes et donc, qui cherchent déjà à essayer de produire un début d'adhésion, de dire vous verrez, ça va vous apporter une aide qui va être précieuse. Accompagnement pour les personnes mais aussi pour les familles. Aussi pour les familles. Ah oui, il y a peut-être des disputes qui vont arriver ou peut-être que ce sont déjà des disputes qui ont été à l'origine de la demande d'entrée en protection. Comment faire pour essayer de prévenir ces situations conflictuelles, d'accompagner une situation pour la permettre de se résoudre de manière un peu plus harmonieuse ? Alors, il y a cette tension entre un souci d'accompagnement et un souci de trancher une vulnérabilité qui produit de l'ambivalence et qui produit quand même un petit peu du conflictuel et donc il faut un moment bien sûr décider à travers le jugement judiciaire. Alors, du côté des personnes, je ne sais pas il me reste combien de temps ? Il ne me reste plus de temps mais vous avez deux minutes pour faire le filtre. Du côté des personnes, le jugement de vulnérabilité c'est bien sûr un jugement très ambivalent, c'est à la fois une forme d'infantilisation, le droit civil des majeurs se référait aux mineurs et ce terme de tutelle d'incapable est bien sûr ressenti, vécu par les personnes. On me rend enfant, on m'infantilise, il y a une violence symbolique très forte et puis il peut y avoir aussi une forme de soulagement de dire oui, il y a une reconnaissance, une reconnaissance que j'en ai trop bavé et que j'ai besoin de protection. Donc, je n'en dis pas plus mais ambivalence très forte par rapport à ce jugement, violence symbolique d'une part, reconnaissance, gratitude de l'autre part est difficile de sortir de cette ambivalence et c'est bien souvent l'exercice même de la protection et l'horizon de la protection qui va permettre ou non de sortir de cette ambivalence parfois pour effectivement aller vers des levées de mesures, parfois pour accepter au contraire ce besoin de protection et puis dans un certain nombre de situations de crises perpétuelles où on n'arrive pas à résoudre cette ambivalence et cette protection obligatoire fait l'objet effectivement d'une contestation régulière qui ne va jamais jusqu'au bout. Donc, ambivalence difficile à résoudre et puis pour les tiers et je ne vais pas développer les tiers je voulais dire quand même deux trois éléments de conclusion sur qu'est-ce que ça nous dit de la vulnérabilité de la place du juge et de la place du droit alors je dirais d'abord cette reconnaissance d'une conflictualité de la vulnérabilité et que le juge a un rôle dans cette résolution d'une conflictualité Deuxième chose qu'il y a de l'injustice dans la vulnérabilité et qu'il y a une attente de rendre justice d'une vulnérabilité et que ce rendre justice il passe en partie par la fonction judiciaire Troisième chose il y a quand même un coût je l'ai dit de dégradation du passage devant le juge et donc que faire pour éviter aussi de passer devant le juge et je crois qu'il y a une attente de juridicisation de la vulnérabilité et non pas de judiciarisation c'est-à-dire d'avoir plus de repères d'avoir plus de repères juridiques permettant de dire quand est-ce que oui on peut informellement agir un peu à la place de la personne l'aider un peu à décider peut-être la contraindre un peu peut-être être dans cette forme de jugement sur lequel vous terminiez à la fois un peu volontaire à la fois un petit peu contraint il y a besoin de repères juridiques pour articuler préférences et contraintes et je crois qu'il y a là une réflexion à avoir pour des révisions futures bien sûr du droit des capacités et des incapacités je vous remercie et désolé d'avoir été trop long Merci mais c'était difficile de briser cet enthousiasme cette énergie pour expliquer des choses assez fondamentales il y a de l'injustice dans la vulnérabilité alors je vais maintenant on va passer au droit européen que nous disent les juridictions européennes sur ces questions donc je vais donner la parole Catherine Agneau-Moisard qui est professeure de droit public à l'université de Strasbourg qui a également sévi dans cette université précédemment pendant un certain temps et qui est spécialiste du droit européen et du droit comparé donc nous vous écoutons C'est parti à l'université de Strasbourg